Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a été reçu au studio Mells ce matin à Montréal. Christine, il a pu constater que l'augmentation des crédits d'impôts accordés aux productions étrangères pourrait avoir comme impact sur le secteur ici. Voilà. En visitant justement ces studios qui, en ce moment, sont occupés par plusieurs productions américaines, Michel, notamment le film Mayday qui m'en veut d'être Ryan Reynolds, qui tourne en extérieur. On en parlait la semaine dernière avec la rue Sainte-Catherine qui avait été transformée, mais qui tourne aussi en studio. Donc les équipes actuellement travaillent à pleine capacité au studio Mells. Et Mathieu Lacombe a pu les visiter. Ce qu'il faut savoir, c'est que les crédits d'impôts aux productions étrangères ont augmenté et sont passés de 20 à 25 % et ça risque d'avoir un impact important dans un cycle, disons, de 4 à 18 mois. Donc on ne peut pas voir les résultats tout de suite, mais ce qu'on peut voir, ce sont les centaines de Québécoises et Québécois qui travaillent sur ces productions et c'est ce qu'il a constaté aujourd'hui. Je vous laisse écouter Pierre-Carles Péladeau ainsi que Mathieu Lacombe. Le gouvernement du Québec a quand même écouté l'industrie et puis a fait en sorte d'améliorer notre positionnement concernant les crédits d'impôts. Je pense que le ministre a eu l'occasion, parce qu'évidemment, ce sont des productions américaines et les boss, les patrons, ce sont des Américains, ils ont eu l'occasion de le remercier. De le remercier de cette attention toute particulière que les pouvoirs publics ont à l'endroit de l'industrie. Ça a un impact, puis on le voit dans les tournages. Donc il y en a cinq actuellement, cinq gros tournages au Québec. Puis c'est des retombées qui sont importantes. On parle de 250 millions à peu près de budget. Puis ce n'est pas terminé parce qu'effectivement, l'annonce qu'on a faite fait en sorte qu'il y a du démarchage aussi qui se fait pour en attirer d'autres. Donc un potentiel peut-être encore de plus de 200, 210, 220 millions de production qu'on pourrait aller chercher.